Oui Jean-Charles, 10 kilomètres et des entrées de tunnels le long de ce tracé un peu partout, ce tracé qui relie le nord et le sud de la bande de Gaza. Ce réseau, il partait de la région de Zeytoun, là où opèrent les forces israéliennes actuellement. Il passait juste en dessous de l'université Isra qui est au sud de la ville de Gaza et il continuait comme ça vers le sud en passant au-dessous de l'hôpital turc qui a été construit en 2017. Ces tunnels étaient utilisés par les bataillons de Nusérat, de Zeytoun et d'autres pour se déplacer librement sans attirer l'attention entre les différentes zones de la bande de Gaza. Dans ces galeries, ça a localisé des entrepôts de stockage d'armes et d'équipements de combat mais aussi les corps de plusieurs terroristes visiblement abandonnés à cet endroit dans ce tunnel. Les entrées de ce tunnel ont désormais été détruites par l'armée israélienne. Et puis Ava, c'est le ministre de la Défense qui l'a affirmé tout à l'heure. Le retour des civils gazaouis dans le nord de la bande de Gaza est conditionné. Et oui, Yoav Galant s'adressait tout à l'heure aux familles des soldats retenus en l'otage dans la bande de Gaza. Il leur a assuré que le retour complet des civils gazaouis vers le nord de la bande de Gaza n'aurait lieu qu'après le retour de tous les otages israéliens. Même si nous devons temporairement cesser le feu, c'est ce qu'il dit, nous nous battrons à nouveau jusqu'à ce que le dernier des otages soit rendu. On sait que dans l'ébauche d'accord qui a été négocié à Paris, on parle seulement des femmes soldates dans la première phase des libérations d'otages. On ne parle pas des hommes, d'où l'inquiétude de ces familles. Deuxième chose, on sait que le Hamas exige aujourd'hui comme condition un retour massif des gazaouis vers le nord de la bande de Gaza. Alors pour l'instant, Israël examine l'option d'un retour uniquement des femmes et des enfants de 14 ans maximum. Il est possible qu'Israël soit contraint à un retour massif des gazaouis vers le nord de la bande de Gaza. Dans le cadre d'un accord, il y a déjà des préparatifs du côté de Tsaal pour établir des postes de contrôle et d'autres mesures parce que la priorité, c'est encore une fois d'éviter le retour des terroristes et surtout vers le nord de la bande de Gaza. Merci à vous.